Donc, Singapour devient à cette date indépendante. Singapour se retrouve alors seul, avec très peu de territoire, sans ressources naturelles, un faible niveau de vie pour les habitants. En 1965, date de l'indépendance, le PIB par habitant de Singapour est de 2300 dollars en moyenne. Et pourtant, le saut en 50 ans est impressionnant. En 2012, le PIB par habitant est passé à 34000 dollars, c'est-à-dire 15 fois plus qu'en 1965. Eh bien, ce qui a permis à Singapour d'arriver à un tel niveau de développement, c'est sa localisation, son secteur bancaire, la qualité de l'éducation et de la formation et l'ouverture de son économie sur le monde. Prenons d'abord la géographie. Singapour se trouve dans le détroit de Malacca, c'est l'un des détroits les plus fréquentés au monde, avec plus de 200 navires par jour. Malacca se trouve sur la route maritime qui relie le Moyen-Orient, première région productrice de pétrole au monde, et l'Asie, première région consommatrice. Ainsi, en 2011, plus de 15 millions de barils de pétrole ont transité par ce détroit chaque jour. Grâce à sa localisation dans le détroit, le port de Singapour se classe au deuxième rang mondial tant pour le nombre de containers que pour le volume de marchandises transportées. L'autre point fort de Singapour sur la scène internationale, c'est son secteur bancaire, qui lui a valu le surnom de « Suisse de l'Asie ». Entre 2000 et 2010, la valeur des actifs privés bancaires gérés à Singapour a été multipliée par 11, et le nombre de banques étrangères privées a doublé. Pourquoi ? Eh bien, la pression accrue que certaines organisations internationales mettent sur les paradis fiscaux, notamment en Europe, conduit les banques à transférer leurs activités. Singapour est politiquement stable, avec une réglementation très favorable aux secrets bancaires, donc c'est la terre d'accueil idéale pour les actifs privés bancaires, et Singapour pourrait même, dit-on, détrôner la Suisse dans ce domaine d'ici quelques années. D'autre part, Singapour a fait le pari de « l'économie de la connaissance ». L'éducation est une priorité pour le gouvernement, qui affecte par an 20% du budget national aux dépenses d'enseignement. Résultat, on trouve dans le classement du Times la National University of Singapore au second rang des meilleures universités asiatiques. Mais si Singapour occupe une telle place sur la scène internationale, c'est aussi en raison de l'ouverture de son économie. Regardez sur ce planisphère les très nombreux pays avec qui Singapour a signé les accords de libre-échange. Elle est aussi membre de l'OMC. Elle est l'un des membres fondateurs de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Et grâce à ces diverses mesures, le volume des exportations a fortement augmenté, et leur valeur représente aujourd'hui presque deux fois celle du PIB de Singapour. Donc, l'économie de Singapour est typiquement une économie globalisée, ce qui la rend en même temps vulnérable à la conjoncture mondiale et à la santé économique de ses partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada